Hello les cancers, j'espère que vous allez bien, je reviens vers vous pour votre guidance pour le mois d'août 2022 j'espère que vous êtes en forme, que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances c'est une guidance qui va concerner les cancers, ascendant cancer, signe lunaire, signe Vénus en cancer il se peut que les énergies soient interchangeables, c'est pas une obligation mais ça peut arriver donc vous regardez dans ce sens là, des fois je vais dire il, des fois je vais dire elle donc ne m'en veuillez pas, essayez d'adapter un genre et selon ce que vous vivez et avec qui vous le vivez ça reste une guidance générale, ok, vous avez votre libre arbitre, prenez du recul avec les guidances en général j'ai pas la vérité absolue, sachez également que ce sont des prédictions donc il est possible que vous allez visionner la vidéo là maintenant et ça va pas vous parler donc je vous conseille quand même de revenir dans 10 jours, 15 jours, une semaine pour revisionner la vidéo parce qu'il est possible, vu que c'est des prédictions, que vous captiez les messages après mais ça en général, vous le savez quand vous allez visionner la vidéo, vous allez vous dire ah, elle a dit ça, c'était pour moi qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? oui, sous votre vidéo, il y a un lien avec une extension donc l'extension c'est une continuité de la guidance là que je vais faire tout de suite c'est une suite, mais c'est uniquement dans le domaine sentimental il se peut que j'ai d'autres messages, mais je me concentre uniquement sur le domaine sentimental sous votre vidéo, vous trouverez le lien, le prix, la durée de l'extension ainsi que les questions que j'aborde lors de l'extension donc c'est parti pour les cancers qui vont visionner cette vidéo pour mes abonnés cancers dans quelles énergies vous allez être pour ce mois d'août 2022 quelles vont être vos énergies les cancers qui vont visionner cette vidéo les cancers, j'ai le signe du bélier qui ressort et le signe du scorpion ok je ne sais pas comment ça vous parle mais s'il vous plaît je vais te marcher pour les cancers pour mes doutes je vais te marcher pour les cancers pour mes doutes ok il va y avoir des conflits avec quelqu'un c'est quelqu'un de votre passé c'est les premières énergies pour vous les cancers ok moi je vois des conflits avec quelqu'un qui vient vers vous ok et c'est quelqu'un de votre passé j'ai l'impression que vous allez mettre un terme à cette situation là en terme d'énergie ou carrément à même une relation c'est possible moi pour moi c'est quelqu'un qui peut être dans l'ego ok cette personne là qui se dirige vers vous ça peut être quelqu'un qui est dans l'ego qui a de l'ego qui a de l'orgueil on voit que c'est quelqu'un qui a des regrets mais c'est quelqu'un qui est trop orgueilleux pour moi voilà c'est quelqu'un qui est trop orgueilleux qui a beaucoup de fierté mais il a des regrets il n'est pas satisfait au niveau de la situation elle n'est pas satisfaite cette personne au niveau de la situation comment ça se passe entre vous actuellement mais je ne peux pas vous dire que c'est quelqu'un qui est stable parce que ce n'est pas ce que je ressens voilà je ne le vois pas comme ça moi pour moi ça peut être quelqu'un qui fait des allers-retours dans votre vie voilà ça peut être quelqu'un qui croit que c'est la fête donc ouais je vois quelqu'un qui a pu faire plusieurs allers-retours dans votre vie il y a pu avoir quelque chose de douloureux et de très triste dans le passé entre vous et cette personne là il y a pu avoir d'ailleurs déjà beaucoup de conflits entre vous entre vous et cette personne en tous les cas là il se dirige vers vous et il peut avoir des prises de tête entre vous et cette personne ok c'est les premières énergies donc c'est soit c'est en train de se passer soit ça ne va pas tarder à se passer il y a un truc comme ça on va mettre des dépêches s'il vous plaît on va mettre des énergies de cancer c'est le plus de deux bâtons pour les cancers un autre, un autre, un autre c'est le plus de deux c'est le plus de deux bâtons pour les cancers il va y avoir même un c'est comme si vous allez mettre fin à la communication alors après je dis que c'est vous les cancers ça peut être la personne qui est en face de vous c'est possible moi en tous les cas là les premières énergies je vous dis je vois des désaccords des prises de tête par la suite je vois qu'on coupe on coupe, on met fin à une communication à une discussion qui n'a ni queue ni tête cette personne elle a peut-être quelqu'un d'autre dans sa vie c'est possible ça peut être quelqu'un qui n'arrive pas à prendre de décision entre vous et quelqu'un d'autre c'est peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à faire de choix entre vous et quelqu'un d'autre ou entre vous et une autre situation c'est possible je vois beaucoup de communication sur les réseaux sociaux sur internet mais il va y avoir une fin de communication pour moi on coupe net pour moi il va il va y avoir un gros changement d'accord il y a vraiment suite à cette dispute là vous il faut que vous vous imposiez il faut que vous vous affirmiez donc là j'ai comme signe j'ai signe de fer signe de fer signe d'air j'ai mon balance j'ai mon balance verso j'ai le bélier qui ressort encore j'ai le scorpion qui ressort encore j'ai sagittaire d'ion sagittaire d'ion aussi j'ai le taureau et la vierge moi pour moi il va y avoir un changement pour vous il va y avoir un gros changement un changement radical et qui peut être assez rapide mais on vous dit de vous imposer de vous affirmer face à cette situation surtout face à cette personne là qui fait des allers-retours et qui m'a l'air un peu un peu beaucoup même instable c'est quelqu'un qui vous rend triste pour moi c'est quelqu'un qui vous rend triste quand vous allez mettre fin à cette situation là moi pour moi ça va aller mieux pour vous ça va aller mieux pour moi ça va aller mieux pour moi C'est un coup de vente. vous terminez le mois d'août les 15 derniers jours d'août avec de belles énergies bon moi je vous vois par la suite avec un signe je vois une autre énergie pour vous donc soit vous l'avez déjà rencontré pour moi vous êtes déjà en relation avec cette personne et je vois des retrouvailles comme je vous ai dit à partir de la 3ème semaine d'août soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer pour moi mais pour moi vous avez une autre opportunité les cancers et on me parle d'un lien fort avec cette personne ok d'un lien très fort ça peut être quelqu'un qui est à distance de vous ok il peut avoir un truc avec la distance entre vous et cette personne c'est pas forcément une grande distance ça peut mais c'est pas obligatoire moi pour moi vous allez vivre quelque chose avec quelqu'un d'autre et si ça a pas déjà commencé en fait mais il y a comme un truc à régler avec quelqu'un de votre passé là qui arrive ça peut être quelqu'un qui est jaloux la personne là qui se dirige vers vous ça peut être quelqu'un je vois beaucoup de fierté chez cette personne d'ego et ça peut être quelqu'un qui est jaloux et qui a pas envie de vous laisser faire votre vie pourtant je vois que il vous donne rien quoi mis à part faire des allers-retours et vous drainer en termes d'énergie il vous donne rien en tous les cas je vois la fin entre vous et cette personne je vois la fin de communication mais même je vois une fin je vois une rupture donc c'est soit une rupture vraiment qui va avoir lieu parce que c'était pas terminé entre vous il faisait des allers-retours soit pour moi c'est une rupture en termes d'énergie on passe à autre chose et à la fin d'un cycle on passe à autre chose vous allez sortir de ces énergies même de mélancolie parce que certains d'entre vous je vois que vous avez été dans une profonde tristesse on peut me parler de mélancolie de conflit intérieur chez vous vous allez sortir de ça peut-être que vous allez aussi vous déplacer pour aller voir de la famille on peut me parler de votre famille il est bizarre le message c'est comme si déjà pour moi regardez c'est quelqu'un qui vous a rendu triste on me parle de beaucoup de tristesse vous avez dû beaucoup pleurer pour cette personne on me parle de déception c'est quelqu'un que vous avez eu du mal à oublier il y a eu beaucoup de haine il y a eu beaucoup de choses malsaines quand même entre vous et cette personne c'est comme si on me disait même que c'est quelqu'un qui vous a dégoûté de l'amour c'est quelqu'un qui vous a peut-être traumatisé et qui vous a dégoûté de l'amour ça fait que vous avez développé des peurs il y a une idée comme ça on me parle de quelqu'un qui vous a dégoûté au niveau de l'amour je vous dis il y a de la jalousie on me le redit pour moi cette personne là c'est pas une relation qui est basée sur la confiance c'est quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance en qui vous n'avez plus confiance et comment dire je vous dis c'est quelqu'un qui vous a vraiment qui vous a dégoûté au niveau de l'amour et même au niveau de la confiance mais ça va changer alors pour moi c'est pas avec cette personne mais je vois que ça va changer vous allez arriver à trouver il va avoir un changement pour vous même vous allez retrouver une confiance en vous si vous l'aviez perdu vous allez retrouver une confiance en vous pourquoi ? parce qu'il va avoir je vous dis un terme une fin avec cette personne c'est soit en termes d'énergie soit peu importe mais vous allez retrouver confiance en vous la haine c'est chaud quand même c'est fort je sais pas s'il va pas vous insulter ou un truc comme ça je vous dis la vérité il y a un truc qui est chelou en termes de communication parce que je vois que vous allez couper vous allez couper net et là on me parle de haine et avec des communications comme ça et tout c'est possible qu'ils vous disent qu'ils vous disent des choses qui vous déplaisent ou qu'il y ait même les mots qui volent qui fusent ça peut être aussi parce que vous avez changé vous vous êtes transformé on me parle de transformation cette haine là cette personne elle éprouve après c'est un bien grand mot là c'est la carte de la haine mais c'est dans la cette haine là c'est à l'instant T vous voyez ce que je veux dire et j'ai l'impression parce que vous avez changé peut-être que vous avez c'est possible que vous ayez déjà repris confiance en vous pour certains vous allez reprendre confiance en vous mais pour d'autres j'ai l'impression que vous avez déjà repris confiance en vous d'accord et cette transformation elle ne plaît pas à tout le monde il y a une idée où elle ne plaît pas à tout le monde malheureusement il y en a qui disent il y a un proverbe qui dit le malheur des uns fait le bonheur des autres et c'est vrai c'est vrai il y en a c'est vrai déjà des fois il faut faire les choses en silence la vérité il ne faut pas raconter il ne faut pas ébruter les choses mais c'est peut-être en termes d'énergie déjà cette personne elle voit que vous avez changé vous vous êtes transformé et ça ne lui plaît pas il y a quelque chose qui ne lui plaît pas regardez la jalousie je ne l'imente pas la jalousie la jalousie la jalousie la jalousie la jalousie jalousie je ne l'imente pas je ne l'imente pas C'est le groupe magicien soleil à la force. C'est le groupe magicien. Il reviendra à la charge. Par la suite, il reviendra à la charge. C'est quelqu'un qui veut vous faire culpabiliser. C'est quelqu'un qui reviendra à la charge. Écoutez, moi, de ce qu'on me dit, déjà, vous allez sortir de ces énergies-là. C'est un fait, c'est clair. Moi, pour moi, même, vous allez sortir dans des énergies. C'est quelqu'un qui vous a mis dans le désespoir et dans la détresse. C'est quelqu'un qui vous a mis dans une forme de soumission. Donc, vous allez savoir direct ce que je vous dis, ça vous parle. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui vous a mis dans une forme de soumission. Vous n'avez pas eu le choix d'être soumis et soumise. Même si vous n'êtes pas de caractère, c'est quelqu'un qui vous a mis dans cette position-là. Donc, et c'est quelqu'un qui est dominant. C'est quelque chose qui vous a rendu triste, qui vous a... À la longue, ça vous a rendu triste. Vous allez sortir de tout ça. C'est quelqu'un même, de par son comportement, et au niveau de cette relation, vous avez développé des hontes. Possiblement, vous n'avez pas parlé à tout le monde. Comment vous dire ? Vous n'avez pas tout raconté. Vous avez raconté ce que vous avez voulu à votre entourage, à votre famille, à un certain moment. Pourquoi ? Parce que vous aviez honte de subir ça. Vous allez sortir de ça. Vous allez sortir de ça. Vous vous dirigez vers la lumière, vers le soleil, vers l'accomplissement. Vous allez être déterminé. Et vous allez être dans la gratitude. Vous allez sortir de ça. Il y a peut-être même un truc au niveau de votre famille. Vous avez honte par rapport à votre famille. Peut-être que vous vous avez caché à votre famille. Vous n'avez pas tout raconté. C'est peut-être quelqu'un qui a des soucis. physique. On peut me parler de quelqu'un qui a des douleurs dans le corps. Ça peut être quelqu'un, cette personne-là qui vient vers vous, elle a des douleurs dans le corps. Les jambes, les bras, je ne sais pas. Mais on me parle de douleurs. C'est quelqu'un qui... Je vous dis, après, forcément, ça ne va pas parler à tous les cancers. Mais ceux qui vont se reconnaître dans ce tirage, c'est quelqu'un qui, en termes d'énergie, qui veut vous bloquer. Qui vous bloque. Bon, pour moi, je vois des déblocages. Voilà, par la suite, je vois des déblocages. Mais je vous dis, c'est quelqu'un qui vous bloque. Plus vous allez rester dans cette situation-là, plus c'est quelqu'un qui va vous bloquer dans votre vie. On me dit que vous avez déjà la réponse en vous. Vous le savez. Vous le savez. Vous avez déjà la réponse en vous. Le désintérêt et l'oubli. Alors, est-ce que c'est vous, maintenant? Cette personne, vous... Vous avez avancé. OK? Vous avez évolué. Vous avez repris confiance en vous. Et vous l'avez mise de côté. Vous vous désintéressez de cette personne. Et c'est pour ça qu'elle revient. C'est possible. Il y a aussi un autre message pour moi. C'est quelqu'un qui vous a vraiment mis de côté. Il venait quand il avait envie de venir. Elle venait quand elle avait envie de venir. Il y a un truc comme ça, quand même. Aussi. Mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous éprouvez un désintérêt, maintenant, pour cette personne. Et c'est pour ça qu'il rapplique. Vous avez lâché prise. Vous avez lâché prise. Et si ce n'est pas le cas, vous allez lâcher prise. Concernant cette situation-là. Il y a pu avoir un truc aussi par rapport à votre enfant intérieur. OK? Quand vous étiez jeune, peut-être la blessure du rejet, de l'abandon, de l'humiliation avec un de vos parents. Il n'y a plus à voir un truc comme ça. C'est possible. C'est possible. Moi, je vois quelqu'un au niveau émotionnel, là, au niveau du chakra du cœur et au niveau émotionnel. Je le vois vachement. Je vois les émotions dans un level très haut. D'accord? Et je vois des disputes. Je vois franchement des disputes en termes de communication. Alors, soit c'est vous. Vous allez vider votre sac. Et vous allez couper la communication. Soit c'est cette personne. Mais c'est pas joli. Donc, après, des fois, on a besoin de libérer des choses. Donc, après, on a besoin de libérer des choses. Et je sais pas. Donc, après, on a besoin de libérer des choses. Donc, après, on a besoin de libérer des choses. S'il y a besoin de la pronounced. Je sais pas. Putain, il ne va pas vous lâcher, lui. On va revenir à la charge. Vous allez devoir faire un choix. Pour moi, vous allez devoir prendre une décision. À un moment donné, vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir clairement faire un choix des cancers. Moi, pour moi, je vois quelqu'un d'autre pour vous. D'accord? Mais il y a une énergie. On parle de votre ex-partenaire. Ouais, donc moi, je vois l'énergie d'un ex-partenaire, ok, qu'il y a eu beaucoup d'amour. Enfin, il y a eu beaucoup d'amour, même si ça a été parce qu'il y a quand même des énergies de destruction, un peu quand même. Mais c'est quelqu'un que vous avez profondément aimé. Moi, pour moi, il va avoir un choix à faire. Vous allez devoir prendre une décision. Vous êtes en reine d'épée, vous face à cette personne quand même. D'accord? En reine d'épée et en ermite. Donc, vous êtes dans le recul. Vous êtes dans le recul. La reine d'épée, elle n'a pas confiance. C'est quelqu'un qui a été blessé, qui a été meurtri et qui n'a plus confiance. Et vous, vous êtes comme ça. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même dans le passé qui vous a mis de côté et qui vous a profondément blessé. Ça ressort. Émotionnellement, vous n'avez vraiment pas dû être bien par rapport à cette personne. C'est possible en plus qu'il vous ait mis de côté pour une autre personne. Franchement. Ça peut être quelqu'un qui est engagé déjà. C'est soit quelqu'un qui est déjà engagé dans une autre relation, soit vous étiez engagé avec cette personne, mais il est parti pour quelqu'un d'autre. Il y a eu un truc comme ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui est très centré sur sa satisfaction personnelle. C'est quelqu'un qui peut être égoïste, égocentrique. Il va venir vous voir quand lui, il éprouve le besoin de venir vous voir et surtout pour vous mettre une piqûre de rappel pour vous dire je suis là, ne m'oublie pas. Mais à côté de ça, alors oui, ça peut être quelqu'un qui a des regrets. Ok, mais pour moi, il est trop instable. Cette personne, elle est trop instable. Et en plus, elle est malhonnête. Avec le 7 d'épée, vous voyez cette personne, comment elle est. Pour moi, il est malhonnête. Je vous dis sincèrement, ça manque de sincérité, ça manque de... Désolée, j'ai été dérangée. Ça a sonné. Ok. Donc pour moi, comme je vous disais, c'est une énergie très égocentrique. Quand bien même cette personne, elle a envie d'un nouveau départ avec vous, pour moi, elle est trop instable pour que ce soit dans la durée. Je suis désolée si j'en déçois certains, mais c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que même si elle veut revenir pour redémarrer quelque chose avec vous, même en revenant, elle cache des choses. Il y a des choses qui... Et ça repartira par la suite. Donc, mis à part vous drainer, vous fatiguer et vous rendre malheureux ou malheureuse, je ne vous conseille pas de repartir là-dedans. Moi, je vois quelqu'un d'autre pour vous. Ok. Moi, je vois quelqu'un d'autre pour vous. Et faites attention même pour la nouvelle personne que je vois pour vous. Soit vous l'avez rencontrée il n'y a pas longtemps, soit vous allez la rencontrer. Si vous l'avez rencontrée, pour moi, c'est... Voilà, ça date de quelques semaines, quelques mois, quelques jours. Ok. Sinon, c'est que pour certains, vous allez rencontrer une personne. Faites attention parce que vous risquez d'être dans la parano parfois. C'est-à-dire que je vous dis, cette personne, elle vous en a tellement fait voir de toutes les couleurs que vous risquez d'être... Ouais, je peux dire dans la parano. Ouais, c'est ça. En mode Spielberg. En mode... C'est trop beau pour être vrai. Alors qu'on me parle d'une évidence, hein, entre vous et l'autre personne. Mais c'est comme si par moment, vous allez être rattrapé par votre histoire passée. Et vous allez vous dire que c'est trop beau pour être vrai. Mais il y a anguille sous roche. Il y a quelque chose. Et vous allez vous méfier. Et vous allez partir dans des délires dans votre tête. Et si... Donc après, l'être humain est comme ça. Ok. Mais si vous commencez à partir là... Reprenez-vous. Si vous commencez à partir là-dedans, reprenez-vous. Je sais pas si là-dedans, j'ai dis que... 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 C'est plutôt que la magician, il est comme ça. Moi pour certains d'entre vous Je vois deux énergies Je vois quelqu'un avec qui Vous pouvez faire quelque chose Quelqu'un qui a des réels sentiments pour vous Et c'est des sentiments qui sont stables C'est à dire cette personne Elle va vous aimer ou elle vous aime Donc après Peu importe la situation Parce que quand même On me parle peut-être de choses qui vont se construire Avec cette personne mais petit à petit D'accord ? Il va falloir être patient Et après moi j'ai une autre personne Où on me parle de regrets et tout Mais elle est trop instable Il y a quelqu'un qui va Votre ex-partenaire là Il va vouloir vous retenir Ex-partenaire et d'être aimé S'il vous plaît Ex-partenaire et d'être aimé Moi je me demande Si vous n'allez pas partir même à un moment donné Je vous dis la vérité Vous allez avoir un choix à faire par la suite C'est soit vous allez devoir partir Ça peut être un déménagement Ça peut être partir à distance Il y a un truc comme ça quand même C'est le magicien C'est le magicien Le soleil, la force, la gratitude L'acceptation Le soleil, la force, la gratitude L'acceptation Et le 6 de bâtiment Moi pour moi par la suite Je ne dis pas que c'est au mois d'août Mais par la suite Il y a quelque chose que vous allez régler Avec la nouvelle énergie Celui qui a Cette personne là Qui a des réels sentiments pour vous Qui a des sentiments Stable Bah écoutez moi Pour moi il y a le potentiel En fait il ne s'est même pas le potentiel La vérité Pour certains d'entre vous Je vous vois avec quelqu'un d'autre Pour certains d'entre vous Je vous vois avec quelqu'un d'autre C'est soit un signe d'eau Soit des énergies De signe d'eau Moi pour moi c'est quelqu'un Qui a des sentiments pour vous Et on me parle de sentiments Matures C'est quelqu'un qui vous aime point Et qui vous le dira Il n'aura pas honte de vous dire Je t'aime Il y a quelque chose Qui va être réglé Parce qu'il y a peut-être Une espèce de distance entre vous Ok Il y a une forme de manque Entre vous Moi pour moi je vois même Un lieu de vie par la suite Mais je ne vous dis pas Que c'est au mois d'août Parce que pour moi Ce n'est pas au mois d'août J'ai tiré plusieurs cartes Donc je vous dis Vous allez devoir faire un choix Par la suite Vous allez devoir choisir Vous allez quitter des énergies toxiques En fait vous allez choisir De quitter des énergies toxiques Pour certains d'entre vous Et pour certains Je vois un déménagement Alors ça peut être même à distance Le déménagement Mais je vois pour certains Un changement de logement Parce que pour certains d'entre vous Vous allez vivre avec quelqu'un Voilà ce que j'ai pu voir Les cancers pour vous J'espère que ça vous aura aidé Que ça vous aura parlé Je vais aller faire votre extension Donc prenez soin de vous Je vous fais plein de gros bisous Ciao ciao